salut voilà j'ai juste montré comment je paramétrer ma carte graphique et obs pour streamer la vr en bonne qualité on va dire alors donc normalement tu es en 1080p quoi sur un écran normal mode taille du 4k et là il faudra personnaliser alors tu vas sur personnaliser bon bien sûr il y en a une elle sera pas là la tienne et tu vas sur créer une résolution personnalisée et puis là tu mets ce comme moi 3840 x 2160 voilà en 60 fps 60 hertz on va dire progressif et puis tu fais tester tu auras un écran noir normalement quelques secondes et puis elle sera ensuite listée comme moi là avec un comme ça tu fais ok et là on laisse pour l'instant on touche pas ok alors on va ouvrir obs donc on démarre obs ça ignore voilà donc moi j'ai un profil facebook facebook oui et youtube donc je prends le profil youtube les réglages alors on va dans paramètres en général ça c'est bon réglage à voir de vous ça c'est la clé tout ce bordel pour le stream en sortie alors l'encodeur bien sûr il fallait sur avancer ici bien sûr tu as simple normalement voilà tu vois là c'est différent c'est réglé différemment et tu vas sur avancer ensuite un piste audio une ça te suffit moi j'ai le micro et tout ce bordel quoi qui est automatiquement reconnu ensuite mise à l'échelle pour la sortie c'est du 1920 x 1080 il faut le cocher pour avoir 2080 le contrôle de débit ccbr le débit moi j'ai 4000 ça dépend de ta connexion parce qu'elle est haute parce que tu peux monter mais moi j'ai 12 je pourrais monter à 10 mais ça sert pas grand chose à dire vrai quoi 4000 je trouve moi 4000 4500 c'est vraiment la bonne base pour pas que tu aies trop de pertes l'intermalle dimanche qui a deux secondes c'est d'origine tout ça super fast j'ai mis ça va plus vite le délai il est plus rapide le profil aucun et réglages fin film le tout tu appliques bien sûr ensuite on va dans vidéo elle c'est la résolution de base canvas tu mets 3840 x 2160 ensuite résolution de sortie tu mets 1920 x 1080 et ça c'est je crois les sas d'origine 30 de 60 fps et on applique comme d'hab voilà en ce qui concerne obs voilà maintenant le prochain pas ça sera donc on va enlever ça ça va ouvrir dcs et puis jouer mais avant on va nous retrouver dans le contrôle panel et on va l'apprendre c'est personnalisé voilà on l'applique et vous verrez quand on applique voilà on voit pas grand chose mais ça c'est réglable tu peux régler ici configuration numérique non je vois pas grand chose c'est pour ça désolé voilà c'est là plein écran voilà en fait tu peux remettre ton écran en place moi je vais pas le faire là parce que je vais changer tout après et on va continuer voilà la résolution là en démarrant le trait tool chez moi parce que j'utilise le trait tool pour jouer en VR voilà on démarre dcs voilà on démarre dcs on attend il y a quelques secondes comme d'hab je peux vous montrer mes réglages de cs sur le trait tool voilà donc c'est 1.5 super sampling le asb mode je mets sur off ça empêche les petites secousses quand tu es en bol à haute vitesse tout ça c'est de la 5 je vais laisser cpu priorité haïg je donne la priorité le chemin d'accès vous connaissez comment ça marche je pense screen mirror défaut minimiser moi je mets défaut je vais pas toucher quoi voilà ok maintenant on va sur obs puis là je vais vous montrer ça comment moi j'ai fait ça on va refaire une scène on va virer celle là oui on va faire une nouvelle scène elle va s'appeler dcsvr2 ok et là ouais c'est tout petit c'est pour ça que je l'ai fait avant ensuite on ajoute une source capture de jeu on va l'appeler dcsvr aussi on existe déjà on va l'appeler 2 aussi voilà ici capter une fenêtre spécifique et on veut celle du digital combat simulator voilà ok donc là on aura l'image comme vous voyez elle est pas centrée ça ne sert pas à grand chose qu'on a fait comment on va se dire alors là tu tire sur ton image en bas dans le coin jusqu'à quand elle remplit vraiment entièrement voilà et là il y a l'astuce c'est contrôle gauche et D voilà ton image est bien centrée et comme tu vois là j'ai le casse-toi à tête je bouge la tête tout va bien maintenant ce qu'on va faire on va charger une mission boum ok je vais vous montrer que le cockpit il est quand même bien placé tout ok alors je centre ma vue là vous voyez j'ai la lunette dessus est ce que vous voyez sur l'écran alors là je mets un hu ok on est ainsi dans notre vue là voyez je vais vous montrer ça autrement là vous verrez exactement ce qui va être stream et voilà les premières vibrations c'est normal voilà mais comme vous voyez une super qualité sur l'image mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois stream et voilà ce que ça donne à peu près quoi moi je trouve la qualité géniale pour de la VR c'est franchement voilà on peut avancer pour vous montrer j'essaie d'atterrir on va prendre un autre avion il y avait encore une question des gueules et le tout en 1080 60 fps on peut rien dire pour la qualité voilà merci les amis et à bientôt ciao 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 ciao